Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo ! Aujourd'hui, oh là, alors là nous avons le retour du Dougie, je sais plus comment il s'appelle, le Dougie Hitman, oui, son vrai nom c'est DG850, donc, bon, quand je dis son vrai nom, je veux dire le nom de code, habituellement, parce que bon, les Dougies n'ont pas tous un nom réel, donc, bon, voilà, le DG850, et ce téléphone m'a fait une belle surprise, j'étais en train de chercher un truc dans mes étagères, et d'un coup, je vois cette boîte légèrement entre-ouverte. et je me demande pourquoi, et ensuite, j'ouvre, enfin, j'ouvre la boîte, et je me retrouve avec ceci, alors le téléphone était là-dedans, donc, voilà, voilà, bien sûr, impossible d'enlever ce truc facilement, d'ailleurs, ça a été super dur à enlever, alors le téléphone, comme vous le voyez, a été scotché et tout, parce que, justement, la batterie commençait à gonfler, et donc, bah, du coup, bah, voilà, ça permettait de faire en sorte que ça reste à peu près fermé, mais, franchement, en, je sais pas, un mois dans les étagères, ou un truc comme ça, le truc s'est mis à gonfler, mais alors, enfin, c'est impressionnant, il était juste à peine gonflé, au départ, c'est juste que le truc était en train de se décoller, mais alors, là, franchement, là, c'est, 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 c'est spectaculaire, hein, je sais pas du tout ce qui s'est passé, hein, en termes de ratio d'augmentation de taille, je sais pas exactement ce que c'est, alors, oh là là, mais c'est, c'est gonflé à bloc, quoi, mais alors, à bloc ? Bon, donc, on va essayer d'enlever ça, alors, vous comprenez maintenant, peut-être, un peu mieux, pourquoi je garde ces téléphones, plutôt que de les revendre, ou de les donner à des gens que je connais pas, non, il faut que je les garde plus ou moins près de moi, ces téléphones, parce que, eh bien, j'ai besoin de savoir comment ils vont évoluer, parce que, voilà ce qui se passe, la plupart du temps, il y a des problèmes dans tous les sens, il faut quand même connaître la vérité sur ces téléphones, c'est qu'ils sont juste très 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 mal fabriqués, et vieillissent encore plus mal que ça, ce téléphone a à peine plus d'un an, et en termes d'utilisation, n'a été utilisé que environ 6-7 mois, un truc comme ça, c'est-à-dire que pendant tout le reste du temps, il est resté dans un placard, putain, j'arriverais même pas à enlever la batterie, parce qu'elle est retenue par cette espèce de bretelle, donc, bref, voilà, donc, c'est pour cette raison que je ne vends pas, ni que je ne donne, d'ailleurs, ce genre de téléphone à des personnes que je ne peux pas voir en vrai, quoi, c'est-à-dire pas par correspondance ou ce genre de choses, et même quand c'est comme ça, je suis assez réticent de vendre ce genre de trucs, habituellement, c'est les Xiaomi, les bons trucs, quoi, parce que, bon, voilà, là, je veux dire, tout ce qui est de ces marques-là, genre Doogie et tout ça, habituellement, je me les garde, surtout les Doogie, alors là, franchement, ça, j'ai perdu espoir de trouver un bon téléphone de cette marque depuis le premier téléphone que j'ai reçu de cette marque, en fait, pratiquement, donc, regardez-moi ça, c'est un petit oreiller, c'est magnifique, enfin, bref, donc, non, mais là, à ce niveau-là, c'est même pas, putain, mais qu'est-ce que ça a fait à ce truc ? À l'origine, ce câble, il n'est pas censé être si long, hein, ça a arraché à l'autre bout, bon, bref, on s'en fout, c'est pas ça l'important, le reste du téléphone aussi était pourri, si vous ne vous rappelez pas de la vidéo, c'était un téléphone qui, dès l'origine, n'avait pas de Wi-Fi, en fait, et, ah oui, et puis il nous disait aussi qu'il y avait une sorte de petit truc tactile à l'arrière, ou je sais pas quoi, pour scroller et tout, mais, en fait, non, ça n'a jamais fonctionné, ça n'a même jamais été présent, donc, ça faisait très certainement partie des trucs qu'ils voulaient mettre dans le prototype, mais qu'ils n'ont pas mis au final, enfin, bref, peu importe, donc, voilà la superbe batterie, alors, ce que nous allons faire, ça va être un peu risqué, nous allons essayer de la percer et de voir si elle s'enflamme, parce que ça, c'est un truc que l'on voit souvent sur Internet, c'est le fait que ces batteries-là s'enflamment quand on les perce, tout bêtement, le truc, par contre, c'est que quand une batterie a gonflé comme ça, vous avez parlé de ça dans les commentaires quand j'étais en train de déballer un colis la dernière fois, je suppose la vidéo précédente, d'ailleurs, si je me rappelle bien, et donc j'avais sorti cette batterie, et quand certaines personnes, bon, très certainement pas un nombre très important, mais m'ont vu faire ceci avec, c'est-à-dire appuyer dessus et tout, ils se sont dit, « Oh, mon Dieu, mais tu risques de faire exploser la batterie, patati patata ! » Non, c'est pas possible, c'est quand même plus solide que ça, c'est pas si fragile que ça, et en plus de ça, quand c'est complètement gonflé comme ça, très souvent, ça ne retient pratiquement aucune charge. Donc, le fait que ça retienne pratiquement aucune charge, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'électricité, et c'est l'électricité, en partie, qui déclenche cette inflammation, enfin, cette inflammation, non, on n'est pas en médical, mais, enfin, le fait que ça s'enflamme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la tension qu'on a dans cette batterie, pour voir, tout simplement, s'il y a un risque. Donc, comme d'habitude, petit multimètre, no name, tout pourri, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'une mesure hyper précise, et on va regarder si nous avons encore une tension là-dessus, sans surprise, nous sommes à 0V. Ouais, nous sommes à 0V sans aucun souci, philosophie, Hakuna Matata. Donc, bref, oui, j'ai osé, et qu'est-ce que je disais, sinon, oui, bah, voilà, on va essayer de la percer, et on va voir si ça fait quand même quelque chose. Parce que, oui, il y a un circuit de sécurité qui fait que, quand on atteint une certaine tension du côté de la batterie, eh bien, ça marque obligatoirement 0V du côté du... C'est pour ça qu'il y a cette espèce de petite plaque ici, là, qui permet, bon... Alors, c'est pas toujours très complexe, mais normalement, il y a toujours un petit microcontrôleur, un truc comme ça, un tout petit truc de rien du tout, un petit composant, qui va couper la batterie si elle est en dessous, par exemple, je sais pas, si la pile elle-même, c'est-à-dire la partie batterie, est en dessous de 2,6V, on va dire, je sais pas exactement, eh bien, pauv, ça coupe, et là, ça marque 0V, et ça ne fait qu'accepter le courant dans un sens. Donc, hop, on est parti pour coller ça là, et on va essayer de faire exploser ce truc. Ah oui, donc, un petit quelque chose à dire aussi, c'est par rapport à quel point cette batterie a gonflé. Regardez, habituellement, une batterie, ça a un minimum de, comment on pourrait appeler ça, de... On va dire que, structurellement parlant, c'est un petit peu plus solide, quoi. Il y a quand même quelque chose pour retenir le truc, pour pas que ça gonfle, comme pas possible. Et bon, voilà, c'est des matériaux qui sont relativement rigides aussi. Ça, ce sont des batteries no-name complètement foireuses, quoi. C'est du truc qui a été fait avec le moins de contrôle qualité possible. Ça coûte, genre, par exemple, une batterie identique, comme ça, en no-name, bah, coûtera dans les 50 centimes, pendant qu'une vraie batterie de vraie marque coûtera entre 6 et 10 euros, quoi, pour la même capacité et le même espace. Donc, là-dedans, il n'y a aucun contrôle qualité. Il y a une économie des matériaux absolument incroyable. Et la pureté des matériaux est très mauvaise. Et c'est pour ça que ça gonfle aussi rapidement. C'est-à-dire qu'en environ 6 mois, des fois, vous avez des batteries qui commencent déjà à gonfler, quoi. Allez, c'est parti pour percer ça. Alors, ce que je vais faire, c'est, pour pas que ça revienne avec la lame, parce que ça risque, eh bien, je vais tenir ce truc. Et maintenant, je vais essayer de regarder s'il n'y a rien au-dessus qui risque de cramer, s'il y a une flamme qui monte assez haut. Voilà, voilà, donc je tiens ça, je perce. Eh bien, voilà, ça a juste gazé. Et c'est tout. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas dangereux d'avoir une batterie qui est percée. Parce que quand il y a 0V, il n'y a rien pour initier le processus de... Eh, j'ai perdu le mot, de combustion. Parce qu'il n'y a pas de tension. Et c'est la tension qui crée la chaleur qui va faire ça. Parce que c'est un court-circuit, en fait, qui se produit. Et là, non, il n'y a rien du tout. Comme vous le voyez, c'est juste dégonflé maintenant. J'ai juste enlevé le gaz qui s'est formé, qui n'aurait jamais dû se former. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais percer plus loin, on ne sait jamais. Même plusieurs fois. Comme vous voyez, il n'y a aucun putain de risque. Parce que la batterie est complètement morte. Avec une batterie gonflée, bah voilà, vous pouvez voir maintenant un petit peu le résultat. Alors on va ouvrir le... Bon, bref, je vais aller chercher une autre batterie. On va faire la même expérience avec une batterie moins gonflée et une batterie de plus grande qualité. On va voir si ça fait pareil. Parce qu'il y aura peut-être une petite tension résiduelle à la limite. Donc maintenant, au moins, vous saurez que si une batterie est complètement déchargée, complètement morte, ça ne marche pas pour cette fameuse astuce de pouvoir créer un feu de camp ou je ne sais pas quoi en survie avec sa batterie de téléphone portable. C'est-à-dire qu'en gros, si vous venez de terminer de décharger votre batterie de téléphone portable, il restera une charge résiduelle. Mais si ça fait une semaine, il n'y aura plus rien. Donc bon, c'est parti pour essayer avec ce truc. On va voir. J'espère qu'il va se passer un petit quelque chose cette fois-ci. Pareil, ça s'est juste dégonflé. C'est tout. C'est... Voilà. Et en plus, comme le gaz était relativement sous pression, ça a même fait du froid au lieu de faire du chaud. Non, bon, bah tant pis, rien du tout. Bon, ça n'a pas traversé très loin. Donc encore une fois, je vais réessayer. Mais non, absolument que dalle. Encore une batterie no name cette fois-ci de Galaxy S2. Fausse batterie de Galaxy S2. Allez hop, c'est parti pour voir ce que ça donne. Que dalle aussi. Et bah tant pis, rien. Rien du tout avec les batteries déchargées. Encore une fois, c'est une constante. Je vais regarder si cette batterie a une charge résiduelle parce que cette batterie, c'est juste que j'ai plus rien qui me... C'est juste une très mauvaise batterie en plus. Mais par contre, elle retient la charge encore un petit peu. Donc, bah, je vais regarder si elle a une charge actuellement. Et si elle en a pas, je vais la recharger rapido. Et on va essayer de la faire exploser. On va aussi regarder si ces batteries ont encore un peu de charge. Cette batterie fait un petit peu de chaleur, tiens, à ce que je vois maintenant. A peine, presque rien, mais un peu de chaleur quand même. Donc bon, voilà. Il devait y avoir une petite charge résiduelle. Je m'en fous d'inverser les polarités, bien entendu, parce que là, c'est ce que je suis en train de faire. Tac. Et 0V aussi, c'est une batterie complètement déchargée. Donc voilà. Celle-ci, je suppose que c'est pareil. Elle, par contre, elle a fait du froid, comme je le disais. Donc absolument aucune émanation de chaleur. Rien de spécial. Bon, voilà. Celle-là, c'est foutu. Celle-ci, un tout petit peu de chaleur aussi. Donc, à la limite, oui, quand elle est déchargée, elle fait à peine tiède. Mais alors, vraiment, rien. Bon, je vais la laisser là, au cas où la chaleur monte, monte, monte. Mais ça serait vraiment étonnant, parce qu'il n'y a plus rien dedans. De toute façon, on ne peut pas créer de chaleur à partir de rien. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà. Bon, celle-là, je la mets de côté. Et celle-ci, regardons ce que nous avons comme tension là-dedans. Donc, plus, moins... Oh, nous avons 3V ! Eh, bah, eh, attendez. On va peut-être réussir à voir une batterie partir en flamme. Alors, je fais ça en intérieur. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Mais logiquement, c'est une batterie suffisamment faible capacité pour que, même si ça fasse quelque chose, ça ne devrait pas être vachement impressionnant. C'est raté, ça ? Bon, tant pis. Oh, bah, dis-donc ! Eh ! C'est qu'ils les ont rendus solides, ces fausses Nokia. Ça a beau être une fausse batterie Nokia, eh bien, ils ont gardé la structure de l'original. Vous voyez ? Ça, c'est un truc qu'il n'y a pas sur ces batteries, justement. Ça a beau être une batterie de contrefaçon, elle, au moins, ils ont essayé un truc. Bon, je vais essayer d'être bien vif. Mais absolument que dalle ! Enfin, bref, bah, tant pis, hein, pour les batteries qui partent en fumée. On a beau être le 14 juillet, ça ne fonctionnera pas. Mais, enfin, en tout cas, ce que je voulais dire, surtout par là, et ce que j'aurais réussi à vous prouver dans cette vidéo, c'est que ce n'est pas aussi dangereux qu'on le dit. Il faut vraiment le faire exprès. Habituellement, une batterie bien construite, comme je le disais, une batterie amovible, en tout cas, parce qu'elle, elle n'est pas protégée par quoi que ce soit, eh bien, ça a tendance à être beaucoup, beaucoup plus solide que les batteries internes comme celle-là. Donc, du coup, c'est très difficile de les percer. Donc, il va vraiment falloir le faire exprès pour y arriver. C'est pas le genre de truc qu'on peut faire avec les ongles comme vous pensiez que c'était possible quand je faisais ça avec cette batterie-là. C'est juste pas possible de pouvoir percer ou de faire quoi que ce soit de dangereux en faisant comme ça, même si elle est chargée à fond, bien sûr. Et une batterie morte, habituellement, ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire que quand une batterie n'a pas de charge du tout ou comme celle-là a une charge résiduelle, je vais vous montrer la température que ça donne. C'est juste qu'elle est à peine au-dessus de la température ambiante. Voilà, c'est... Je regarde à l'endroit où j'ai... Oui, ben voilà, on est... 29... À peine plus de 29 degrés, presque 30 degrés, alors qu'aujourd'hui, en température ambiante, il doit faire 25, un truc comme ça. Enfin, je dis ça au pif, mais c'est sûrement à peu près la température qu'il doit faire. Donc voilà, en gros, ça n'a même pas augmenté la température. Et là, on est sur 28. Donc c'est que dalle. Celle-là, que j'ai juste endommagée sérieusement, elle dit 27. Donc voilà. Et celle-ci, qui n'a pas du tout chauffé après avoir fait quoi que ce soit, elle est à température ambiante, a priori, vu que 26, voilà, c'est à peu près ce que je disais, on doit être à peu près à 26 degrés, 25 degrés en température ambiante. Donc voilà, voilà, comme vous le voyez, ça n'est pas du tout dangereux, en réalité. Il va falloir... Et parce que, surtout, une batterie qui a gonflé comme ça, c'est très très rare de réussir à lui faire gagner une bonne charge, quoi. C'est-à-dire qu'une batterie qui était gonflée comme celle-là, je peux vous parier tout ce que vous voulez, qu'elle est passée de 2000 mAh à 200 mAh, donc 1 mAh, donc en gros, il n'y a presque plus de charge là-dedans, donc pas forcément de quoi créer un développement thermique, c'est-à-dire suffisamment de chaleur pour que ça finisse par produire assez de chaleur pour s'enflammer, s'emballer, faire quelque chose de relativement grave. Et même si c'était possible, eh bien, comme vous avez pu le voir, pour percer ça, c'est relativement facile, mais ça, c'est une batterie interne. Donc il faut réussir à accéder à l'intérieur du téléphone. On n'est pas censé pouvoir le faire. Avec une batterie comme celle-là, qui est une batterie relativement rudimentaire, mais qui est aussi... Enfin, qui est une batterie amovible, eh bien, cette batterie-là, ça a été difficile de la percer, même si ça a été possible. Celle-ci, par contre, franchement, hyper difficile, quoi. Je veux dire, du grand n'importe quoi, quoi. Donc impossible de réussir à obtenir quoi que ce soit. Ça aussi, c'est une batterie amovible, et bon, voilà, elle est relativement facile à percer, mais encore une fois, c'était beaucoup plus dur à percer que ce truc-là, où on arrive à la traverser de part en part. Ça, c'est la batterie no-name par excellence. La batterie no-name interne par excellence, parce qu'ils n'ont même pas mis de métal par-dessus. Et en plus de ça, tous les composants internes, comme je vous l'ai dit, sont en quantité la plus faible possible. Donc, bref, ça fait en sorte que les feuilles d'isolation sont extrêmement fines. Et c'est d'ailleurs ce qui pose le problème dans ces batteries-là, de la durée de vie. C'est-à-dire que, ben, voilà, comme il y a très très peu d'isolation et tout ça, ben, ça s'use et tout. Et c'est pas que l'isolation, c'est bien entendu aussi les matériaux, vous savez, qui permettent de retenir l'électricité. Eh bien, eux-mêmes, enfin, qui permettent de retenir l'électricité. Bon, je fais des abus de langage assez faciles là, mais quand même, bon, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui fait de la batterie qu'elle est une batterie, ça aussi est en quantité très très faible. Et aussi avec des matériaux qui manquent de pureté, comme je l'ai déjà dit avant, mais comme je vous le rappelle. Donc, en gros, tous ces facteurs mis les uns derrière les autres font que ça fait des batteries qui durent pas du tout. Et surtout, surtout, ne faites pas attention à ce qu'ils vous disent en termes de marque de la batterie. C'est un truc qui est tellement invérifiable qu'ils peuvent mentir dessus comme ils veulent. Parfois, c'est peut-être vrai, mais la plupart du temps, je suis certain que c'est comme pour l'appareil photo. C'est complètement faux. Ces marques-là ne vous... Enfin, ils jouent pas du tout la carte de l'honnêteté. Ça, c'est clair. Donc, bref, bah voilà. Je pense que j'ai fini mon petit résumé du 14 juillet. Vous vous êtes attendus à ce que ça pète. Et bien, c'est comme avec les alimentations non-hame. Et bien, il faudra attendre une prochaine vidéo pour que ça pète parce que, visiblement, là, je n'ai pas tous les facteurs qu'il faut. A priori, il me faudrait une batterie non-hame neuve pour réussir à la faire péter qui retienne encore la charge. Et si j'arrive à trouver un truc pareil, a priori, il faudra que je fasse la vidéo en extérieur. Donc, bref, bah voilà. Je pense que j'ai plus rien à vous dire de spécial en fait. Bon, allez. Salut à tous et à la prochaine.